bonjour aujourd'hui je vous montrerai comment d'emboquer on peut mettre en avant une sélection de documents et surtout comment constituer cette sélection si je prends un kiosque je peux choisir d'emboquer de l'associer à deux types de sources soit un panier c'est à dire que un ou une bibliothécaire aura fait une sélection de documents l'inconvénient de cette sélection manuelle c'est qu'il faut la maintenir à jour qu'elle reste d'actualité par exemple si je fais une sélection de cd libre et malouf et que je veux que cette sélection soit à jour faut qu'à chaque fois qu'un nouvel album libre et malouf apparaissent dans le fond de médiathèque il faut que je mette à jour ce panier manuellement une autre solution c'est d'utiliser des domaines qui sont une sélection dynamique de documents c'est à dire que je vais définir des critères et tout document qui se rentrera dans ces critères sera automatiquement ajouté à la sélection par exemple si je définis un domaine pour lequel je veux tous les documents qui ont comme type de document cd et comme autorité auteur ibrahim alouf tous les documents qui correspondent vont être sélectionnés et si un nouveau document arrive aussi être sélectionné et donc ma sélection sera à jour alors comment fait-on ça d'emboquer côté administration j'ai ce menu domaine imaginons que je veuille créer une sélection dynamique de tous les films de super héros à ce moment là je vais cliquer sur ajouter un domaine je vais lui donner un titre par exemple les films de super héros et je vais dire que je veux tous les dvd qui ont pour mots matière super héros par exemple ou bien qui ont pour son intérêt super héros voilà ça c'est pour mes critères de sélection des documents ensuite je vais cocher cette case j'y reviendrai plus tard ça va me permettre d'indexer comme facettes tous les documents de ce domaine et ce qui va activer un certain nombre de fonctionnalités côté bokeh j'ai sauvegardé mon domaine et je vois ce bouton tester le catalogue qui permet de lancer les requêtes par le moteur de recherche et de vérifier les documents qui rentrent dans cette sélection voir si mes critères sont bien les bons on va dire qu'ici ça me confient une fois ce domaine sélectionné je vais pouvoir l'utiliser dans différents types de boîtes disponibles dans bokeh je vais en montrer deux tout d'abord le kiosque évidemment donc imaginons que je vais faire toute une page dédiée aux films de super héros donc je peux rajouter un kiosque ici en mode mûr et on va lui donner un titre les films de super héros et là je vais pouvoir l'associer à mon domaine les films de super héros je valide là qu'on voit que mon kiosque affiche tous les documents liés au film de super héros si je clique sur le titre je vais voir que je n'ai que les documents de ma sélection dynamique donc ici ceux qui ont l'utilisé document dvd et le centre d'intérêt super héros je vais pouvoir ajouter d'autres boîtes par exemple la boîte critique qui domaine peut être filtré par domaine par exemple je veux tous les avis peu importe la vignette mais qui concerne les films de super héros donc dans ma boîte critique je peux filtrer les avis des critiques par ce domaine super héros et donc je vois que dans ma boîte je n'affiche que des avis liés à la sélection dynamique qui se trouve au dessus voilà donc je peux aussi ajouter la boîte de tags et d'autres boîtes qui peuvent être filtrés sur un domaine et ainsi configurer toute ma page pour avoir un espèce de mini site dédié aux films de super héros je vous ai parlé de cette boîte cette case à cocher qui a plein de différentes choses au niveau du moteur de recherche par exemple si je cherche film les films de super héros donc le moteur de recherche me envoie un certain nombre de résultats mais comme la recherche correspond si un domaine qui existe il peut me suggérer automatiquement d'afficher tous les films de super héros par une sélection dynamique réalisée par un bibliothécaire je peux aussi ajouter ce domaine là les films de super héros à mes thèmes préférés les films de super héros ce qui va pouvoir permettre à l'utilisateur de filtrer automatiquement son résultat par les thèmes qu'il préfère autre chose si dans mon résultat de recherche j'affiche la facette domaine ça va permettre au moteur de recherche de proposer en facette tout ce qui correspond à des domaines qui peuvent être des favoris par exemple si je cherche superman ici donc j'ai mon résultat de recherche mais ici on voit que des documents appartiennent au domaine les films de super héros donc si je clique sur cette facette je vais retrouver que des documents qui appartiennent à la section dynamique que mes bibliothécaires ont fait un autre usage de ces domaines c'est pour les lettres d'information je peux définir les lettres d'information ici par exemple nos sélections et je peux dire que notre sélection du moment sont les films de super héros et associé à ma newsletter ce domaine ici en disant que je vais mettre 10 notices dans cette newsletter et donc si j'envoie cette newsletter je vais la prévisualiser je vois que dans le mail je vais avoir une description de tous les éléments de cette sélection voilà et donc je peux renvoyer par exemple cette sélection tous les mois si des utilisateurs se sont abonnés à cette newsletter voilà c'est terminé pour cette démonstration merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine démonstration bokeh